Bonjour, comment ça va ? Donc aujourd'hui, nous allons continuer notre série « Apprendre le français en cuisinant », et nous allons voir une nouvelle recette, c'est la tarte à la tomate. Ok, donc je vais vous montrer les ingrédients, mais à la fin de la vidéo, je vous mettrai la recette complète avec tous les ingrédients et la préparation. On commence, donc, on a besoin d'environ 5 tomates, une pâte brisée, un peu de fromage râpée, un peu de semoule, ce n'est pas obligatoire, mais c'est mieux, et un peu de moutarde. Alors, on va commencer, mais en fait, l'idéal, c'est, avant même de commencer à couper les tomates, de préchauffer le four. Alors, on met le four à 200 degrés, ok ? On allume, en haut et en bas. Ok, c'est parti ! Donc la première chose à faire, c'est, évidemment, couper les tomates. Donc, je prends une tomate et je la coupe, après l'avoir lavée, en tranches fines. Là, ça ne marche pas très bien, mais là, voilà, voilà, le couteau n'est pas très bon. C'est quoi ce couteau ? Et… Bon, enfin, bref, les tomates en tranches ! Alors, après, c'est très facile, vous… voilà… avec le chef Pierre, tout se passe très bien. Bien, il n'y a jamais de mauvaise surprise, et les recettes sont toujours très bonnes et réussies. Il faut se laver les mains, hein, se laver les mains avant de commencer, bien sûr. Et donc, vous mettez votre pâte ici. C'est toujours très sain. Voilà ! Il n'y a pas assez de moutarde, là. Alors, il faut mettre… étaler la moutarde, mais il faut en mettre un peu plus, hein. Donc, la voilà, la moutarde forte de Dijon. La ville de Dijon, c'est la ville de la moutarde. Alors, si vous aimez avec beaucoup de moutarde, vous en mettez un petit peu plus. Donc, vous étalez la moutarde, fine et forte, de Dijon ou une autre moutarde. Mais je vous conseille la moutarde française, hein, parce qu'elle est quand même très bonne. Ah oui ! Alors, c'est vrai. Donc, il faut faire quelques petits pics ici avec une fourchette. Voilà, voilà, ok ? Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Tant que vous mettez beaucoup d'amour dans votre recette, c'est le principal. Alors après, on y va… Non, la semoule, non ? Euh, oui, non, alors avant, pardon, donc la semoule pour absorber un petit peu le jus des tomates. Ok, donc on y va, hein, on ne va pas s'embêter, voilà, avec des mains propres, hein. Voilà, bon, ce n'est pas compliqué. Bon, on peut mettre un petit peu de sel. Voilà, bon, ça ne coule pas ça, on va prendre là, pas trop non plus. Et, alors, maintenant, le fromage râpé. Donc voilà, hein, il faut être généreux sur le fromage râpé. Donc voilà, vous voyez que ça n'a pas été très compliqué, on n'a pris même pas cinq minutes, et tout est prêt, on n'a plus qu'à mettre au four pendant une demi-heure à deux cents degrés. D'accord, donc il s'est passé maintenant une demi-heure, même un petit peu plus, hein, et on va voir le résultat. Voilà, que ça a l'air bon ! Hop, hop, hop ! Ah là, je peux vous dire que c'est excellent ! Ouh, aïe, 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 ça brûle ! Ouh ! Voilà le résultat ! Voilà, donc je te laisse la recette complète à la fin de cette vidéo. C'est un plat facile à faire, comme toujours, sain et surtout très bon. Donc, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube, c'est très important pour moi, pour me soutenir. Et puis, n'oublie pas aussi de me suivre sur Facebook pour être au courant de toutes les nouveautés, vidéos, articles dans le blog, etc. Je te laisse tous les liens sous la vidéo. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...